Alors Loïc Blondiot, les questions qui fâchent, on a prévu pour toi trois questions pour commencer à rentrer dans ces innovations démocratiques que tu as décrites et savoir ce que tu en penses et si tu penses qu'elles sont un potentiel levier de transformation de la société démocratique. Première question, elle est d'actualité, c'est celle des primaires. On a eu le premier débat aux primaires républicaines il y a maintenant deux jours. En fait, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a deux élections présidentielles, les candidats étaient choisis par les partis, dans le meilleur des cas par vote des militants et dans le pire des cas par vote du bureau national. Donc ces candidats qui avaient toutes les chances d'être élus et qui de facto ont toujours été l'un ou l'autre élu, leur désignation échappait tout à fait aux citoyens et donc les citoyens se retrouvaient à choisir entre deux options qui leur étaient proposées. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, on voit que chez les républicains on a sept candidats potentiels, donc c'est formellement, c'est factuellement un élargissement de la démocratie. En même temps, on peut voir ça aussi comme le fait de répliquer simplement à un niveau supplémentaire le processus de désignation représentative. Donc cette question très ouverte pour savoir ce que tu en penses, les primaires, véritable approfondissement de la démocratie ou finalement ça ne change pas grand chose ? Bon alors pour les primaires, j'ai comme toujours d'ailleurs une position très nuancée. D'abord je plaide coupable parce que j'ai fait partie du premier groupe de travail qui a installé les primaires dans le paysage politique français. Et donc dans un premier temps j'ai vraiment défendu cette idée comme une extension possible du domaine de la démocratie et comme une forme d'incitation à ce que les citoyens débattent d'une chose assez essentielle dans nos démocraties qui est la désignation des candidats, à savoir l'offre électorale. Et j'avais en tête des exemples qui montraient, notamment un exemple italien, qui montrait qu'il y avait une vraie mobilisation citoyenne et que les primaires avaient permis vraiment de politiser pendant un moment différent et dans un autre contexte que l'élection les citoyens. Et c'est vrai d'un certain point de vue que les primaires socialistes et vraisemblablement la primaire de droite vont être des moments de politisation. Et de mon point de vue tout ce qui politise les citoyens est bon en soi d'un certain point de vue, n'est pas complètement mauvais. Le vrai problème c'est qu'au fur et à mesure de l'installation de ces primaires, on les a vues d'un certain point de vue réinstallées dans les logiques classiques du système politique traditionnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? Le débat citoyen que pouvaient provoquer les primaires, c'est-à-dire la possibilité de discuter au fond des options, des enjeux, un peu partout, dans des sections, dans des assemblées, dans les médias. Il se réduit à la plus simple expression. Et ceux qui ont supporté plus de 10 minutes, ce qui n'est pas mon cas, le débat sur les primaires de droite, mercredi dernier, se sont aperçus finalement que le débat était quand même réduit à sa plus simple expression. On avait la juxtaposition de différentes postures, de différentes personnalités. Et effectivement, de débats, en tout cas là, il n'y a pas eu lieu. La logique des sondages est venue se greffer sur la logique des primaires. Il y a un choix stratégique chez les électeurs, socialistes autrefois, électeurs de droite aujourd'hui, qui consiste à dire je vais désigner celui qui a le plus de chances de gagner dans les sondages. Et donc c'est ce qui nous a donné, d'un certain point de vue, François Hollande n'est pas tant le produit des primaires qu'il est le produit d'un calcul effectué par des militants sur des sondages. Et en plus, paradoxalement, on croyait affaiblir les partis. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Les partis monopolisent l'accès aux fonctions politiques et effectivement sont des éléments de conservation et des éléments qui freinent l'innovation politique. Or, les partis, d'un certain point de vue, continuent à garder la main sur l'offre de candidats. Ce qui est très frappant en 2016, c'est l'absence totale d'alternatives, de candidats. Alors on peut peut-être accepter Macron qui, effectivement, essaye de jouer un jeu hors des partis et de s'appuyer sur cette absence de soutien partisan. Mais il contrôle aujourd'hui, il verrouille aujourd'hui de manière incroyable l'offre politique. Et on ne peut pas dire que, de mon point de vue, ce soit forcément une bonne nouvelle pour la démocratie. On aurait pu imaginer que les primaires servent à lancer de nouvelles personnalités. Que ce soit finalement un moyen par lequel le renouvellement de l'offre politique se fasse avec des nouveaux visages qui apparaissent, des acteurs qui étaient au second plan et qui, tout d'un coup, arrivent dans la lumière parce qu'ils participent à la primaire, ils brillent et donc gagnent de l'impact et de l'influence. Bon là, on voit bien ici que ce n'est pas le cas. On retrouve absolument tous les ténors qui se partagent les honneurs depuis cinq ans. Au fond, la primaire de 2011 pour la gauche, c'était peut-être un peu moins le cas. Les Français ont découvert Manuel Valls, mais on ne peut pas dire que Manuel Valls non plus était un perdraux de l'année. Et là, on retrouve le jeu des partis. C'est-à-dire que par le jeu des conditions à réunir pour se présenter dans la primaire, les partis ont réussi à transformer ces primaires qui auraient pu être un appel d'air à quelque chose d'un contraire extrêmement bien contrôlé. Oui, il faut regarder. Alors bon, la fin de l'histoire n'est pas encore écrite, mais vous avez eu plusieurs tentatives de primaires alternatives et notamment une expérience qui est celle d'une plateforme qui s'appelle la primaire.org et qui cherche à promouvoir la candidature d'un candidat hors parti, c'est-à-dire d'un candidat citoyen. Le processus est en cours, vous pouvez aller l'observer. Il y a à l'issue d'une première étape où tout le monde pouvait se présenter, donc grâce au numérique, il y a 16 candidats qui se présentent. Mais ce que je note, c'est simplement une notation, c'est que, bon, alors je note notamment que parmi les candidats initiaux, il y avait 3 ou 4 femmes pour un nombre d'hommes absolument exponentiel. C'est-à-dire que, voilà, il y avait, bon, là, pour le coup, c'était assez fascinant et les choses se sont rétablies. Il y a quelques femmes qui se présentent dans le tableau final parmi les 16 derniers candidats. Mais ce dont je m'aperçois, c'est que, alors, quelle en est la cause ? J'en sais rien. La mayonnaise prend mal. Il n'y a que 66 000 personnes qui sont inscrites sur cette plateforme, alors même que ces promoteurs avaient envisagé déboucher sur une candidature que si 100 000 personnes s'y inscrivaient. Ça veut bien dire que c'est très difficile d'innover sur ce point. 60 000 personnes, 100 000 personnes, c'est le chiffre estimé des militants dans les partis politiques dans notre pays. C'était de dire, regardez, est-ce que 100 000 citoyens valent moins que 100 000 militants ? Et regardez le pouvoir, alors, un pouvoir déclinant, qu'ont ces 100 000 militants de proposer le casting de la prochaine présidentielle. Dernier point, il y a une vraie difficulté à innover, là, à bousculer les partis, à promouvoir d'autres forces politiques ou d'autres visages politiques. Mais cette difficulté, elle est accentuée par les barrières de protection que le système s'est donné. Alors, parmi les barrières de protection, il y a la réglementation de l'élection présidentielle. Et je vous invite à voir et à constater qu'une récente réforme, une loi, a rendu encore plus difficile l'émergence de candidats nouveaux à travers deux règles qui sont qu'aujourd'hui, pour avoir des signatures des maires, il faut que les maires se dévoilent tous et que l'on puisse avoir vraiment la liste des maires qui ont donné leur signature. Alors qu'autrefois, il y avait un sondage et seule une partie d'entre eux seulement était rendue publique. Et deuxième règle, encore plus grave de mon point de vue, c'est la campagne dans les médias. Autrefois, il y avait une période de cinq semaines au cours de laquelle il y avait une règle stricte d'équité de tous les candidats dans les médias. Donc Poutou avait le même temps de parole, pouvait avoir le même temps de parole que le candidat républicain ou le candidat socialiste. Ce qui n'arrive jamais le reste du temps, cinq semaines d'égalité démocratique, aujourd'hui ça a été réduit à deux semaines. Pourquoi ? Vraie question. Un des arguments qui a été donné, que je trouve d'une mauvaise foi absolue, c'est pour faciliter le travail des médias parce que c'était extrêmement compliqué pour eux. Est-ce que c'est à la loi de faciliter le travail des médias et à garantir l'audience des médias ? Donc voilà, le système se défend très très bien. Deuxième question pour toi du coup, après avoir parlé des primaires, c'est une question que tu nous as à toi-même soumise, celle des réformes électorales. Voilà fort longtemps maintenant que nous avons pris l'habitude du vote matériellement. On a pris l'habitude de l'isoloir, de l'urne et des enveloppes. Et puis en termes de mode de scrutin, on a ma foi pris l'habitude du scrutin majoritaire à deux tours, qui est le scrutin majeur en France puisque c'est par celui-là que l'on désigne nos députés et notre président de la République. Il y a depuis très longtemps une revendication pour introduire la représentation proportionnelle ou du moins une part de représentation proportionnelle lors des élections législatives. Qu'est-ce que toi tu penses de tout cela ? Est-ce que ça te semble être une piste pour approfondir la démocratie ? Première remarque, on peut changer la loi électorale, on peut faire des réformes électorales sans changer la constitution. C'est très très facile. Donc ça n'est pas quelque chose, un horizon inatteignable, c'est-à-dire que ça n'est pas inscrit dans le marbre, que ce soit le mode de scrutin ou d'autres aspects de la législation électorale. Alors il y a un problème avec notre législation électorale dans son ensemble. Il y a un premier problème bien connu, c'est que l'absence de proportionnel et les effets du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Alors certes, ce mode de scrutin produit des majorités claires, des majorités efficaces, mais il produit un déficit de représentativité politique qui est sidérant. Aujourd'hui, le Parlement ne représente pas politiquement l'opinion et notamment l'absence du Front National, qui à 20% est, à mon avis, induit une forme de déséquilibre dans nos institutions même. Et puis l'absence de proportionnel réduit considérablement l'incitation à faire des compromis, c'est-à-dire à parvenir à des majorités d'idées plutôt qu'à des majorités partisanes. C'est-à-dire que si on regarde tous les pays comparables, là encore, il n'y a que l'Angleterre qui a un mode de scrutin aussi brutal, on voit bien à quel point la proportionnelle, qui a très mauvaise presse chez nous, mais la proportionnelle contraint les forces politiques à s'entendre et rendent beaucoup plus qualitatif le débat et la délibération démocratique que dans notre pays, où le Parlement est, grosso modo, une chambre d'enregistrement, où le niveau de la délibération est quand même très faible. Puis il y a d'autres aspects de la législation électorale qui me posent question. En France, les conditions d'inscription sur les listes électorales sont juste démentes. Il faut s'inscrire le 31 décembre de l'année précédente, à un moment où il n'y a pas véritablement de campagne électorale, pour être inscrit. Pourquoi ne peut-on pas s'inscrire beaucoup plus tard dans la campagne, comme le font des tas d'autres pays ? Pourquoi ne pas introduire le vote obligatoire ? Pour moi, le vote obligatoire, qui n'a pas bonne presse non plus dans notre pays, qui a été rejeté au cours de très nombreux débats, notamment dans l'histoire de la Troisième République, le vote obligatoire qui se pratique encore dans quelques pays, vous le savez, comme la Belgique ou l'Australie ou le Brésil, le vote obligatoire a pour moi une vertu fondamentale, une vertu fondamentale, qui est de ramener dans le jeu politique des catégories sociales qui aujourd'hui ne vont plus voter. En les obligeant d'un certain point de vue à voter, et dans ces conditions, en obligeant les partis politiques à prendre en compte leur point de vue, on évite ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, qui ne vote pas ne compte pas, et dès lors que les jeunes, les catégories populaires, ne vont plus voter, ils ne comptent plus politiquement. On n'a aucun intérêt, finalement, à gouverner en fonction de leurs intérêts. Les hommes politiques n'ont aucun intérêt à le faire, et à l'inverse, les retraités, vous le savez, sont choyés par les politiques publiques, les retraités vont beaucoup voter. Pourquoi on n'envisage pas non plus d'expérimenter des formes autres que le vote personnel que nous pratiquons classiquement, c'est-à-dire qu'on se contente de dire « je veux celui-là et pas celui-là ». Il y a des propositions qui sont faites absolument passionnantes de vote par note. On ne désigne pas quelqu'un, on lui donne une note. Moins 2, moins 1, 1 ou 2. Ça change tout. Si après, on comptabilise les notes, on s'aperçoit que ça desserre les extrêmes, très clairement, et que finalement émergent de cette comptabilité des choix différents. Et pourquoi ne pas l'expérimenter ? Il me semble que ce serait absolument passionnant, et d'un certain point de vue, beaucoup plus respectueux de l'opinion publique. Alors, c'est éviter le paradoxe de Condorcet, par exemple, qui est un des paradoxes, et qu'il peut arriver, avec notre forme de votation, que ce ne soit pas le candidat qui fasse le plus d'unanimité, qui soit élu, mais celui d'une majorité. Alors même qu'un autre aurait pu être élu. C'est ça le paradoxe de Condorcet, résumé vraiment pour les nuls. Expérimentons d'autres formes alternatives, et tout ça n'est pas inscrit dans le marbre. Ce que tu dis sur le vote obligatoire, je trouve ça extrêmement éclairant. Pour moi, c'est un des sujets sur lesquels théorie politique et sociologie politique s'opposent très fortement. Parce que d'un point de vue de la sociologie politique, évidemment que tu as raison, c'est une manière de ramener dans le vote des populations qui ne votent pas, ne voteront probablement pas, ou du moins très difficilement. En même temps, en termes de théorie politique, avoir le choix, c'est aussi avoir le choix de ne pas faire le choix. Et ça renvoie à ce que dit Habermas sur le premier des droits politiques, c'est le droit de se retirer de la politique et de se retirer de l'espace public. Et moi, d'un point de vue de théoricien du politique, ça me gêne beaucoup qu'on dise vous êtes obligés de voter, alors même que des personnes peuvent ne pas se reconnaître dans la procédure du vote elle-même. C'est une objection, effectivement, qui est faite. C'est une contrainte. C'est une atteinte aux libertés, disent certains. Et moi aussi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un droit à l'indifférence politique. On a le droit de ne pas s'intéresser à la politique. Et on a le droit aussi, dans le cas du vote, de promouvoir des formes politiques très différentes. Le vote, par exemple, contraindre un anarchiste à aller voter, c'est assez compliqué. Et c'est assez difficile. Ce que je constate, c'est que dans les pays où le vote est obligatoire, les sanctions ne sont jamais appliquées, ou presque. Et finalement, cette contrainte, elle est beaucoup plus symbolique. Et puis surtout, il y a une objection, à mon avis fondamentale, à ce que tu dis, c'est que le vote blanc et la reconnaissance du vote blanc vous permettent à la fois de voter sans être obligés de choisir. Et une reconnaissance effective du vote blanc donnerait à ce vote blanc, en plus, une force politique tout à fait considérable et inciterait, me semble-t-il, les acteurs politiques traditionnels à en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que le vote obligatoire est une option. Si tu comptabilises les votes blancs, qu'est-ce que tu fais le jour où il y a 55% de votes blancs à une élection ? Eh bien, c'est formidable. C'est une insurrection. C'est une insurrection pacifique. C'est une insurrection silencieuse. C'est absolument formidable. Dernière remarque sur la représentation proportionnelle. Parce que ça, c'est un débat qu'on a beaucoup. Sur les modes de scrutin, c'est la revendication qu'on entend le plus. Évidemment que c'est davantage démocratique. La question ne se pose pas. Se pose la question de la gouvernementabilité de l'Assemblée, mais qui, en fait, avec quelques règles de primo-gagnant, se résout assez bien. Il y a une objection qu'on entend un peu moins. C'est quand même que la représentation proportionnelle interdit strictement aux citoyens d'écarter l'un ou l'autre des acteurs du pouvoir. Je pense, prenons le cas où ça s'est posé, la dernière élection européenne, Nadine Morano était tête de liste de l'UMP dans la région Alsace. Elle était à l'époque déjà contestée parce qu'elle avait déjà fait quelques sorties qui étaient problématiques. Moi, je suis un électeur qui me reconnaît dans le programme de l'UMP. J'ai toujours voté UMP. J'ai envie de voter UMP. Mais je ne me reconnais pas dans Nadine Morano. Je trouve que c'est une personne qui est dangereuse pour la démocratie. Qu'est-ce que je fais ? Oui. Bon, d'accord. Je reçois. Ça ne me paraît pas suffisant. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une balance. Il y a une balance des avantages, des inconvénients. Bon, c'est une balance que j'estime... Bon, voilà, ça ne rééquilibre pas totalement ce que seraient les avantages de la proportionnelle. Mais moi, aux européennes, on panache. On panache aux européennes. Pourquoi pas ? Donc, si on veut virer la tête de liste, on vire la tête de liste. Bon, voilà. Donc, on fait la proportionnelle, mais pas avec une liste. Alors, évidemment, après, je ne sais pas dans quelle mesure ça aura des effets. Il faudrait regarder ça à la loupe, sur le comptage. Tu vois, il y aura peut-être des difficultés pratiques. Mais on panache et on vire la tête de liste. Et alors là, ça redonne quand même du poids au vote citoyen. Donc, on peut essayer de résoudre cet aspect. Bon, alors, troisième question qui fâche. Alors, celle-là, pour le coup, relativement récemment, certains militent pour supprimer le Sénat, supprimer la Haute Assemblée et la remplacer par une assemblée de citoyens tirés au sort. Alors, il y a toute une étendue de propositions. Toute une étendue de propositions qu'il faut apprécier l'une après l'autre. Il y a remplacement du Sénat par une assemblée composée pour moitié, dit Arnaud Montebourg, ou en totalité de citoyens. On peut proposer aussi de supprimer non pas le Sénat, mais le Conseil économique et social environnemental, qui est la troisième assemblée de la République, qui est un lieu magnifique, dont la productivité et la visibilité sont discutables, et on pourrait donner signification politique très forte si on le remplaçait. Il y a aussi la possibilité de recourir au tirage au sort de manière ponctuelle, en complétant notre dispositif institutionnel par un système de jury citoyen réalisé régulièrement en amont, par exemple, d'une loi. Il y a la loi, il y a le débat parlementaire, on anime une forme de débat citoyen, soit sur des plateformes, soit en demandant à des jurys citoyens de s'exprimer. et il y aurait un rapporteur de ce débat citoyen dans le processus législatif. Bonne idée. Ça commence à se faire. Moi, j'ai été superviseur, garant d'un atelier citoyen qui a été mis en place par l'État, secrétariat général à la modernisation de l'action publique et la commission nationale du débat public avant les vacances. la ministre de la Santé voulait savoir ce que les citoyens pensaient de la question fondamentale et peu débattue de l'ouverture des données de santé, c'est-à-dire les big data en santé. Et donc, on a mis en place un atelier citoyen, c'est un jury citoyen, 15 citoyens tirés au sort qui sont confrontés à des experts qui enquêtent et à la fin qui donnent un avis. Ce type d'utilisation du tirage au sort me paraît, de mon point de vue, moins difficile à envisager, difficile à mettre en place qu'un Sénat citoyen où, effectivement, les problèmes liés au tirage au sort se donneraient à voir d'une manière massive. Alors, moi-même, avec d'autres, d'autres collègues, on a proposé une troisième chambre qui serait une chambre du futur dans un livre intitulé pour une sixième république écologique. Une chambre du futur qui serait composée pour moitié de citoyens tirés au sort et pour moitié de représentants des ONG et qui aurait pour mission de défendre les intérêts du futur et de la nature dans un système politique qui les sacrifie systématiquement aux intérêts économiques et aux intérêts du présent. Et donc, elle n'avait pas le droit de faire la loi mais elle avait un droit de veto constructif sur les lois en disant voyez les conséquences en étudiant les conséquences de certaines de nos lois sur la nature et sur le futur qui, bien évidemment, vous le savez, ne sont pas représentées parce qu'elles ne parlent pas. Ça, c'est un point tout à fait capital. Donc, moi, j'ai tendance à me dire Sénat citoyen, oui. Compte tenu de ce qu'est le Sénat aujourd'hui, le Sénat, certes, il y a un peu de délibération au Sénat. C'est pas un peu. Non, oui, il y a la délibération au Sénat, il y a la discussion. Mais le Sénat, d'abord, est un sanctuaire pour la droite. Sachons-le, par miracle, par miracle, la gauche a eu pendant quelques années une courte majorité. Donc, y mettre des citoyens ne me paraîtrait pas totalement absurde. C'est aussi la conclusion à laquelle j'étais parvenu et je trouve que c'est une voie médiane qui aurait tout l'intérêt de réintroduire le tirage au sort, de redonner un peu vie à cette institution du CESE qui est quand même un peu moribonde, je pense qu'on peut le dire, et qui en même temps n'auraient pas l'ampleur et les implications d'une assemblée parlementaire tirée au sort. Notre point de désaccord, mais il est ancien, c'est sur le Sénat. Du coup, je le dis, moi je suis un grand défenseur du Sénat qui est une institution méconnue, mal aimée et pour moi, son intérêt, sa malédiction et son intérêt, c'est d'être méconnue et mal aimée. Il y a quand même de la délibération au Sénat et en fait, non seulement il y a de la délibération au Sénat avant tout dans les commissions parlementaires. je trouve ça bien. Impact sur la législation modérée, certes, impact sur la qualité de rédaction des lois, grand par contre, c'est un club de juristes, le Sénat, on est d'accord. Mais moi, je trouve qu'avoir une chambre qui débat dans l'ombre et donc qui débatte dans l'ombre peut débattre à l'abri des politiques, moi je trouve que c'est important pour la démocratie et ça permet d'avoir à l'Assemblée nationale la conflictualisation, le débat contradictoire qui fait partie du jeu parlementaire et qui doit continuer d'en faire partie et au Sénat, cet aspect plus délibératif centré sur l'élaboration des lois. Complètement d'accord en revanche avec toi sur le mode de scrutin des sénateurs, pas leur mode de scrutin d'ailleurs, sur le collège électoral des sénateurs qui implique un Sénat structurellement de droite et ça c'est un vrai problème démocratique. Sous-titrage ST' 501